Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, rabbi shurrach lissadrissedli amri wa ahlul uqdata melissani afqahu qawli. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série qui s'intitule « La foi du musulman » en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera qu'elle sera bénéfique. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka ta'ala est « Les miracles du Coran ». Les miracles du Coran. Mes frères et sœurs, savez-vous quel a été le premier miracle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ? La réponse, comme on le sait tous, c'est « Al-Qur'an al-Karim », le Coran. Une autre question, savez-vous qu'est-ce qu'un miracle ? Qu'est-ce qu'un miracle ? Un miracle est un fait extraordinaire qu'un être humain ne peut pas faire, ni un ange, ni un démon, ni un être humain ne sont capables de faire des miracles. Le but de ces miracles est de soutenir les prophètes et de prouver qu'ils sont les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on regarde les miracles de chaque prophète, on s'aperçoit qu'ils correspondaient parfaitement au peuple à qui ils avaient été envoyés. A l'époque de Moussa alayhi wa sallam, la magie était très répandue. Et son bâton s'est transformé en serpent devant les non-musulmans, les kofors, les mécréants. Et il divisa la mer en deux à l'aide de son bâton. Pour ça, retourner à l'histoire. Le prophète Jésus alayhi wa sallam, à son époque, la médecine était très développée. Son miracle était aussi attaché à la chose dont ils avaient excellé. Il leur apporta des miracles impressionnants. Parmi ces miracles, il guérissait les lépreux, les aveugles, les malades, et ils redonnaient même la vie aux morts. Bien sûr, tout cela, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous croyons que Jésus alayhi wa sallam n'était pas un dieu. Et il n'avait pas de pouvoir divin. Il était assisté par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, après Jésus alayhi wa sallam, notre prophète alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fut envoyé à un peuple maîtrisant la langue arabe. Et ils étaient éloquents à un point surprenant. Ils étaient connus pour la poésie. Ils étaient connus pourquoi ? Pour la poésie. Ils maîtrisaient bien la langue. Ils avaient même un marché dans lequel ils vendaient des poésies. Imaginez-vous, il y avait de la concurrence dans les poésies. Ils vendaient leur poésie. Les plus belles paroles citées de leurs poètes, ils les accrochaient à la Kaaba qui était l'endroit le plus sacré qu'ils avaient. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à notre prophète alayhi wa sallam un miracle qui leur correspondait bien. Il leur envoya le Coran, qui est d'une éloquence sans équivoque. Ils s'aperçurent que l'arabe employé dans ce livre était inimitable. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre sacré, le Coran, a lancé plusieurs défis. Ces défis étaient de faire quelque chose de semblable au Coran, mais ils en furent incapables. Retenez bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala donna à chaque prophète le miracle qui correspond à son peuple. Sachez aussi que chaque miracle qui a été envoyé avec chaque prophète est mort avec la mort de son prophète. C'est-à-dire que Moussa alayhi wa sallam, il avait un bâton avec lequel il a frappé au sol et la mer s'est divisée en deux. Si aujourd'hui on retrouve ce bâton, pensez-vous qu'on peut diviser des mers avec ? Non, pourquoi ? Le miracle de ce prophète est mort avec la mort de ce prophète même. Sauf un seul prophète qui a pu garder son miracle. Qui est qui ? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui a le Coran. Le miracle de tous les temps. C'est un miracle qui existe et qui existera jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui quand tu entends « miracle » du Coran, la première chose à laquelle tu penses c'est les miracles scientifiques, historiques, etc. N'est-ce pas ? En plus, si tu fais une recherche sur Google, les premiers résultats quand tu marques « miracle du Coran » c'est quoi ? Les miracles scientifiques du Coran. N'est-ce pas ? D'autres résultats te parleront de la théorie du nombre 19 dans le Coran. Des statistiques. D'autres te parleront des prédictions du Coran comme sur le fait de la ville de Rome qui était dominée et qui allait redevenir dominatrice. Mais la vraie question est est-ce qu'on croit que chaque verset du Coran est un miracle ? Ou est-ce que c'est juste les côtés scientifiques ? Est-ce que ce livre il a été envoyé à une époque où il n'y avait que des scientifiques ? Est-ce qu'ils avaient le moyen de vérifier tout ce qu'ils ont pu vérifier aujourd'hui au XXe siècle ? Est-ce qu'ils avaient les appareils pour ? Donc est-ce que c'est un livre scientifique ? Non. Pourtant, on ne cible que les miracles scientifiques. Le miracle du Coran est son éloquence. Son éloquence. Un arabe inimitable. Est-ce que ce Coran est un miracle depuis le moment où il a été révélé ? Ou bien c'est devenu un miracle par la suite avec les avancées scientifiques et technologiques ? Depuis le premier contact que nous avons eu avec le Coran, depuis la première interaction avec les êtres humains, chaque verset est censé être pour nous un miracle. Mes frères et sœurs, combien de versets du Coran sont des prédictions ? Très peu. Combien de versets du Coran sont dédiés aux phénomènes scientifiques ? Quand tu regardes les versets, ils sont nombreux. Tu verras que les miracles scientifiques ne sont pas nombreux. Il y en a. Et plus ils avancent, plus on s'aperçoit que beaucoup parmi les choses qu'ils ont découvertes sont où ? Sont dans le Coran. Combien de versets coraniques sont dédiés aux phénomènes scientifiques ? Très peu. Combien de ces choses scientifiques étaient connues par les Arabes à cette époque ? Presque aucune d'entre elles. Vous ne connaissez rien du rôle des montagnes, des planètes, des orbites, de tout le système solaire, etc., etc. Alors qu'est-ce qui a bien pu émerveiller ces gens ? Ces polythéistes de la Mecque. Pourquoi à chaque fois que le prophète a exposé le Coran, il devenait muet ? Il ne savait plus quoi dire. Tout simplement, et je le répète, car le plus grand miracle de ce Coran fut son éloquence. Son éloquence. Et voyons ensemble quelques histoires de ces polythéistes vivants à l'époque du prophète lorsqu'ils ont écouté le Coran. Alors qu'ils étaient eux-mêmes éloquents. Fort en langue arabe. Commençons par l'histoire d'Al-Tofail ibn Amr al-Dawsi radiyallahu anhu qui, avant d'être un compagnon, avant d'embrasser l'islam, il était un noble poète. Avant d'embrasser l'islam, cet homme était quelqu'un de noble, un poète intelligent, sage. Il était le chef de la tribu de Dawsi. Sa tribu avait une principauté ou quelque chose comme cela quelque part dans le Yémen. Tofail, cet homme-là, il arrivait à la Mecque en l'an 11 de la prophétie. 11 ans après le début de la prophétie. Les Mecquois se préparèrent à son arrivée. C'était un chef, le chef de la tribu de Dawsi. Donc, il faut le recevoir et le mettre en garde contre qui ? Contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils l'ont accueilli et ils l'ont dit auto-fail. Tu es venu dans ton pays, tu es ici chez toi. Et après, ils l'ont dit, cet homme parmi nous, en parlant de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nous a défiés, rompu notre cohésion, dispersé nos efforts. Toutefois, sa parole est comme de la magie. Il suffit que tu l'écoutes, tu vas être impressionné. C'est comme un magicien. Toutefois, sa parole est comme de la magie. Il sépare l'homme de son père, de son frère et de sa femme. Nous craignons qu'il ne vous influence toi et ton peuple. Ne lui parle pas et surtout n'écoute rien de lui. Donc, on voit que les mises en garde, ça existe déjà depuis très longtemps. Très longtemps. Écoutez bien. Ne lui parle pas et surtout n'écoute rien de lui. Ça a été dit à qui ? A Tofaïl ibn Amr al-Dawsi. Tofaïl dit, par Allah, il me conditionnèrent à tel point que je pris la décision de ne l'écouter en quoi que ce soit. De ne point lui parler, de boucher mes oreilles à l'aide de rameaux de palmiers. Donc, il s'est dit, c'est bon, je vais me boucher les oreilles et il s'est bouché les oreilles. Après, il dit, donc, je me rendis à la mosquée où j'ai trouvé le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam debout, priant à la Kaaba. Je me rapprochais de lui et Allah me fit entendre ce qu'il disait. En prière, il fait quoi ? Il récite quoi ? Les paroles d'Allah. Allah, il a voulu lui faire entendre les paroles du Coran. Et, on a dit que c'était quelqu'un de noble, quelqu'un d'éloquent, poète, c'était quelqu'un qui était aussi le chef de sa tribu. Il était sage. Et Allah le fit entendre ce qu'il disait. J'ai entendu une belle parole. Le Coran récité par le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Imagine-toi. Aujourd'hui, quand il y a un bon récitateur dans la mosquée, tu dis franchement dans cette mosquée, m'ach'Allah. Imagine là, il écoute le Coran de la bouche du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de la source même. J'ai entendu une belle parole. Il parle ici du Coran. Tout en me disant moi-même, par Allah, je suis un homme intelligent et un poète. Rien du beau et du lait ne m'échappe. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ce que dit cet homme ? Si ce qu'il dit est beau, je l'accepte. Et si c'est laid, je le rejette. Je restais jusqu'au moment où il rentrait chez lui pour le suivre. Une fois chez lui, je lui exposais les raisons de ma venue. La crainte des gens à mon sujet, le bouchage de mes oreilles à l'aide de rameaux de palmier est le fait d'écouter une partie de ses paroles. Je lui dis de me présenter son message. Présente-moi ton message. Alors, il me présente à l'islam en peu de paroles, en me récitant le Coran. Par Allah, je n'avais jamais entendu une parole aussi belle ni rien d'aussi juste. En conséquence, je me reconvertis à l'islam en attestant de la vérité. On voit ici, c'est le chef d'une tribu qui n'était pas musulman. On l'a mis en garde. Il a prêté oreille à ce Coran et il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et il a embrassé l'islam. L'histoire d'Abu Jahl qui était appelée par le prophète a.s. le pharaon de cette communauté. Abu Jahl et Abu Soufyan, ce n'est pas n'importe qui, c'était les chefs de la Mecque. Et Akhnas ibn Shuraik. Ces trois-là aïssé le prophète aïssé le prophète aïssé. C'était les doyens de Quraysh, les anciens, leur groupe de réflexion. C'était les cerveaux de Quraysh, les ennemis déclarés du prophète aïssé. Et ils se faufilaient en plein milieu de la nuit pour écouter au mur de la maison du prophète aïssé. Pourquoi ? Pour l'écouter, réciter le Coran. La nuit, ils se faufilaient pour écouter le Coran. Tellement, il était impressionnant. C'est-à-dire que c'est un ennemi, mais malgré cela, ils se faufilaient la nuit pour écouter le Coran. Ensuite, ils repartaient avant l'aube. Que s'est-il passé la première nuit ? Ils se sont cognés les uns sur les autres en repartant. Et chacun ne savait pas que les autres étaient là. Donc, le premier demanda aux autres « Que faites-vous ici ? » Et les autres lui posaient la même question. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient tous là-bas. C'est quoi ? Écouter une parole qu'ils n'ont jamais écoutée. Ils ont donc juré de ne plus revenir. Pourtant, la nuit suivante, ils se sont encore surpris et ils jurèrent une nouvelle fois de ne plus jamais revenir. Et ils se surprirent encore la troisième nuit. Cette fois, ils jurèrent par leur mère, leurs idoles, leur vie, leur femme de ne plus jamais revenir et ils ne revinrent donc plus. Mais, Akhna s'était curieux. Il alla voir Abou Sofiane et lui dit « Nous avons écouté le Coran pendant trois nuits. Qu'en penses-tu ? » Est-ce que c'est la vérité ? Abou Sofiane ? Il faut savoir qu'Abou Sofiane, plus tard, est devenu musulman. Et là, c'est au début de la révélation. Abou Sofiane lui a dit « Bien sûr, c'est la vérité. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? » Allons voir Abou Jahl. Il a également écouté. Ils allèrent tous deux à la rencontre d'Abou Jahl, le chef des politistes, l'ennemi déclaré du prophète A.S. Le pharaon de cette communauté et lui dire « Qu'en penses-tu ? » « Ce que tu as entendu ? » Abou Jahl dit « Bien sûr, que c'est la vérité. » Il expliqua. Nous sommes des Banu Amir, donc de la tribu des Banu Amir. Et le prophète, A.S. faisait partie de la tribu des Banu Hashim. Et il y avait une concurrence entre les Banu Amir et Banu Hashim. Le rejet des mécréants est dû au fait que ces mots, malgré leur puissance, malgré leur véracité, malgré la perfection de leur contenu, malgré leur style fascinant, allaient les mettre en position de faiblesse. Pourquoi ? Il ne voulait pas accepter cet homme, M.A.S. parce qu'il venait de quoi ? De la tribu de Banu Hashim. Et il disait que quand les Banu Hashim faisaient des dons, il rivalisait avec eux. Quand les Banu Hashim se battaient, ils rivalisaient. Quand les Banu Hashim faisaient preuve de bravoure, ils rivalisaient. Mais ils se sont dit que M.A.S. est venu avec des mots, à savoir le Coran, des mots assez spéciaux, et qu'ils ne pourront jamais rivaliser dans ce domaine. Et de ce fait, les Banu Hashim allaient marquer un point de plus par rapport aux autres tribus. Et ça, ça a été la cause, la raison pour laquelle ils sont restés dans la mécréance. Ça, ça a été la raison. Troisième histoire, c'est celle de Hudba ibn Rabi'a. Ces histoires, vous les retrouverez, incha'Allah, dans la biographie du prophète A.S. Hudba ibn Rabi'a était un expert en débat qui insultait tous ceux qui s'opposaient à lui dans des débats publics. Il était un médiateur, un négociateur, quelqu'un qui débattait bien, quelqu'un qui savait s'exprimer. Lorsqu'il y avait des conflits entre tribus, c'est lui qui intervenait. On l'appelait pour cela. C'était une sorte de consultant. Il allait trouver les gens, exposer ce qu'il voulait et obtenait des résultats. Les Quraysh, les polythéistes de la Mecque, ont fait appel à lui lorsqu'ils ont compris qu'il ne pourrait jamais répondre au Coran. Ils se sont dit on va ramener celui qui débat le mieux, Hudba ibn Rabi'a, et on va lui dire va débattre avec Mohamed A.S. Va. Ils se sont dit on doit trouver quelqu'un qui maîtrise les mots, quelqu'un qui est bon en débat, en discussion, en négociation. Donc ils demandèrent les services de Hudba. Et ils lui dirent va parler à Mohamed S.A.S. Il est assis là-bas. Donc tu vas lui parler, tu lui fais des propositions, tu découvres ce qu'il veut et tu en profites pour l'humilier. Et nous, on va regarder ça à distance. Nous on va regarder ça à distance. Donc ils ont dit pars, va débattre avec lui. Donc ils regardaient de loin. Ils ne voulaient pas trop s'approcher et ils voulaient apprécier cette confrontation entre qui et qui, entre Hudba et qui et le prophète A.S. Hudba va donc voir le prophète A.S. d'une façon très insultante, extrêmement condescendante et il lui dit hé Mohamed, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux être riche ? On te donnera de l'argent. Tu veux des femmes ? On te donnera des femmes. Tu veux partager le pouvoir ? On partagera le pouvoir avec toi. Qu'est-ce que tu veux ? Parle ! En disant cela, il était en train de faire quoi ? En train d'attaquer le prophète A.S. Et il a jugé les intentions du prophète A.S. Il s'est permis de dire que le prophète A.S., ce qu'il recherchait, c'était un bien éphémère de ce bas monde. Donc, cet homme-là lui a parlé avec un ton qui était très mauvais. Et il a dit quel est le réel but qui t'a amené à délivrer ce message. Qu'est-ce que tu recherches ? Tu veux de l'argent ? Tu veux un pouvoir ? Tu veux des femmes ? Tu veux quoi ? Tu dois sûrement avoir un plan secret. C'est pour cela que tu parles de cette façon. Et regarde bien, il ne cessa de parler mal au prophète A.S. Mais le prophète A.S. l'écoutait attentivement, silencieusement et patiemment. Et quand il finit, le prophète A.S. lui dit d'une voix douce, « As-tu fini ? » Oh, Abou le Walid, est-ce que tu as terminé ? Est-ce que je peux prendre la parole ? Regarde le comportement dans le dialogue. Après cela, le prophète A.S. lui a répondu par des versets coraniques. Imagine-toi, par des versets coraniques. Utba, c'est quelqu'un qui connaît l'arabe. Utba, c'est quelqu'un qui est fort dans le débat. Utba, c'était celui qui allait représenter les Qurayshides dans ce débat. Utba, écoute le prophète A.S. lui réciter surat fousselat. Le prophète A.S. a dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » « Hamim » « Tanzilun minar-Rahman ar-Rahim » La première chose que le prophète A.S. a dit c'est « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » puis il a dit « Hamim » et il a dit « C'est une révélation » donc c'est quelque chose qui a été descendu par qui ? Par le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Quand Utba l'a attaqué, son intention, son idée était que ces mots étaient ceux de Mohamed A.S. et qu'il essayait d'obtenir quelque chose avec ces mots. La première chose que le Coran a dite en guise de réponse c'est quoi ? Ce ne sont pas les mots de Mohamed A.S. Ce ne sont pas les mots de Mohamed A.S. D'où proviennent-ils ? Du très haut d'Allah A.S. En quelque sorte, il a dit à Abou Al-Walid « Tu n'es pas en train de débattre avec Mohamed A.S. Tu es en train de débattre avec les paroles d'Allah. Tu ne combats pas les paroles de Mohamed, tu combats les paroles d'Allah. Ce sont ces paroles qu'il a envoyées au prophète A.S. Donc c'est une révélation descendue par le très miséricordieux et le tout miséricordieux. Ensuite, Allah dit « Kitab » Un livre. Les gens se posaient comme question « Mais d'où viennent ces paroles ? » La réponse, elle est là. « Kitab » D'un livre. « Fussilat Ayatou » Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Udba lui avait bien demandé ce qu'il voulait, n'est-ce pas ? Allah dit que les versets sont très clairs et que ces versets demandent certaines choses qui sont claires. Quelles sont ces choses ? Sont-elles dans un langage clair ? Allah dit « Kur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamoun » Un Coran arabe pour des gens qui savent. Donc regarde les versets comment ils sont. Sa réponse, ça a été des versets coraniques. Des versets coraniques. Il n'a pas prononcé un mot de lui-même. Il a récité le début de Soura de Fussilat. Il a dit un Coran arabe donc c'est une langue que vous comprenez pour des gens qui savent. Qui savent quoi ? Vous voulez savoir ce qu'Allah veut ? Vous voulez savoir ce qu'Allah veut ? Vous voulez savoir quelles sont ces demandes ? Les voilà, elles arrivent. Alors Allah révéla le verset « Bashiran wanavira » Ce Coran a deux fonctions principales « Bashir » et « Navir ». « Bashir » qu'est-ce que ça signifie ? C'est le fait d'annoncer une bonne nouvelle. Donc le Coran est là pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Celui qui le suit il aura comme destination « Al-Jannah » le paradis. Il vient avec de bonnes nouvelles pour vous. « Bashiran wanavira » « Wanavira » est un avertisseur d'une menace. Celui qui mécroît ce livre attention il y a une menace. « Fa'a'radu aktharuhum fahum la yasma'un » Et ça c'est la suite des versets. Mais la plupart d'entre eux l'ont sciemment ignoré. Ils ont ignoré le Coran. Ils ont ignoré ce Coran volontairement. « Al-a'rad » c'est ignorer quelque chose en le faisant exprès. Ils n'écoutaient même pas. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit « Fa'a'radu aktharuhum fahum la yasma'un » Mais la plupart d'entre eux l'ont sciemment ignoré et ils ne l'entendait pas. Et les gens incapables d'entendre ces versets-là sont ces personnes-là. Ces personnes qui n'écoutent pas. Allah il a dit « Fa'a'radu la yasma'un » Allah a donc répondu à ces propositions d'Aboul Walid qu'il avait faites à qui ? A Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. « Tu veux des femmes ? Tu veux quoi ? » Voilà les réponses. Les réponses viennent de quoi ? Du Coran. De ces versets coraniques. Et pendant que les versets étaient en train d'être révélés, les autres regardaient de loin. Ils n'entendaient pas ce qui était dit mais pouvaient voir ce qui se passait. Ils virent le visage de Hudba changer. Ils ont vu son visage changer. Ensuite, ils ont remarqué qu'il pleurait. Ils ont remarqué que Hudba s'est mis à pleurer. Hudba avait commencé à pleurer. leur expert négociateur mécréant qui haïssait l'islam plus que tout qui insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à pleurer. Il écouta le Coran et s'est mis à pleurer. Il pleura tellement qu'à mesure que les versets étaient récités et étaient de plus en plus puissants dans leur formulation, il essaya d'attraper la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « S'il te plaît, arrête, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. » Et ces gens-là comprenaient parfaitement l'arabe. Ils ont été touchés par l'éloquence du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua à réciter jusqu'à atteindre le verset de la prosternation et il se prosterna Hudba, cet expert négociateur des Quraysh sur lequel tout leur espoir reposé revint vers les Qurayshites, vers donc la tribu de Quraysh, les polythéistes, qui lui dirent « Ton visage n'est plus comme lorsque tu es parti. Ce n'est pas avec ce visage-là que tu es parti. » Hudba leur dit donc « Je vous jure, je vous le jure que j'ai écouté des paroles dont je n'ai jamais rien écouté de semblable. Je vous jure que ce n'est pas de la poésie, ni de la sorcellerie, ni de la voyance. » Puis il leur dit « Je vous jure que ces paroles amèneront un événement majeur. Je vous jure que ces paroles amèneront un événement majeur. » Les versets que récitait le prophète alayhi wa sallam étaient très importants. Nous n'avons pas le temps de tous les revoir, mais au moins le dernier. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fa in a'aradu » Ceci se trouve à la fin du passage. Et s'ils continuent d'ignorer délibérément, s'ils continuent d'ignorer le Coran, « Fa quul » alors dis-leur. « A qui parle-t-on ? » A Mohammed alayhi wa sallam. « Fa quul » alors dis-leur à qui est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala parle ? A Mohammed alayhi wa sallam. Par ces mots, Utba se rendit compte qu'il n'est pas en train de parler à Mohammed alayhi wa sallam. Et en plus, Allah ne lui fait même pas l'honneur de lui parler, mais plutôt Allah dit au messager alayhi wa sallam de dire à Utba les versets suivants Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fa quul anvartukum » Il a dit au prophète alayhi wa sallam « Dis-leur, je vous mets en garde. » Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu enlever le mot « Dis-leur. » Et ça aurait fait quoi ? « Je vous préviens. » Donc là, le prophète alayhi wa sallam serait concerné aussi par quoi ? Par cet avertissement. Mais ici, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Dis-leur, je vous mets en garde. » Et là, Utba, il s'est dit « Mais attends, ce courant, il ne s'adresse pas à Mohamed. » Là, il demande à Mohamed alayhi wa sallam de nous dire. Donc lui, il analysait bien chaque phrase. Que ces phrases ne concernaient pas le prophète alayhi wa sallam. Et le verset dit « Dis-leur que je vous mets tous en garde. » Mais en garde contre quoi ? « Sa'a'iqatan » d'une foudre. « Mithla sa'a'iqati aden wa famoud » Comme la foudre qui a atteint qui ? Les ad et les famoud. Ad, c'était le peuple de qui ? Du prophète Houd. Et famoud, c'était le peuple du prophète Saleh. Et cette foudre qui avait touché le peuple de Ad et le famoud était une chose dont les Arabes avaient connaissance. Les Arabes, ils savaient que ça, ça avait touché qui ? Le peuple de Ad et le famoud. Ils savaient que cela s'était passé. Et maintenant, Houdba est assis et se rend compte qu'il est directement menacé par Allah via le prophète il est dépassé. Il voit une menace, il voit des paroles très fortes et il voit que ça parle même d'une menace qui a touché des peuples dont ils connaissent l'histoire. Et tout ça, ça touche Houdba. Il revint en disant à son peuple « Peu importe ce que cet homme aura à dire, je vous conseille de le prendre au sérieux. Je vous conseille de le prendre au sérieux. » Et lui dire « Il t'a ensorcelé toi aussi. Il t'a jeté un sort. » Il leur dit « Dites ce que vous voulez. Ce n'est pas de la magie. Mais moi, je ne vais plus lui parler. » Et il l'abandonna. Si j'ai partagé avec vous ces histoires, c'est pour mettre en valeur une tragédie. Et cette tragédie, c'est que les mécréants du temps du prophète ainsi que les croyants partageaient quelque chose. Ils partageaient quelque chose de commun. Ils étaient tous impressionnés par quoi ? Par le Coran. Ils étaient tous impressionnés par le Coran. Hélas, même les croyants de notre époque ne saisissent pas le pouvoir du Coran. Ils ne sont pas impressionnés par le Coran. Ils ne sont pas fascinés, émerveillés par les paroles d'Allah. Ils sont fascinés par toute autre parole sauf celle d'Allah. Il écoute une parole d'un chanteur. Il dit « Waouh ! T'as vu ces paroles ? » Mais quand il écoute le Coran, ça ne le touche pas. Alors que les polythéistes, les kofars de la Mecque étaient touchés par ce Coran. La cause, c'est qu'on ne comprend pas l'arabe, qu'on n'a pas appris la religion, qu'on est loin du Coran. On prétend suivre le Coran et la Sunna, le Coran ne le comprend même pas. Lorsque les compagnons entendaient le Coran, ils entendaient deux choses en même temps. Ils entendaient un rappel, un conseil, une guidance, mais en même temps, ils insistaient à un miracle d'Allah. aujourd'hui, quand nous entendons le Coran, au mieux, qu'est-ce qu'on entend ? On entend un rappel. Mais qu'est-ce qui manque ? Le miracle du Coran. Le miracle du Coran. Le Coran est d'une éloquence incroyable, de plusieurs façons. On peut étudier ce sujet de plusieurs façons, avec différents points de vue. Le premier point de vue est la précision dans le choix des mots, l'exactitude du choix des mots. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle à ses serviteurs dans le Coran, il utilise les mots qu'il faut. Quand vous et moi, on parle, on met les mots les uns derrière les autres sans vraiment réfléchir à chaque mot que l'on utilise, n'est-ce pas ? Lorsque l'on communique, l'intention est dirigée principalement sur l'idée et non sur les mots utilisés. Par contre, si on écrit quelque chose, c'est beaucoup plus précis. Pourquoi ? Parce qu'on a la possibilité d'éditer. Ça veut dire qu'on peut effacer et réécrire la phrase d'une meilleure manière. On retourne en arrière, on change un ou deux mots, on reformule la phrase, etc. Donc l'écrit est beaucoup plus soigné que l'oral, qui est spontané. On n'a pas le temps de choisir nos mots quand on parle. Ça vient comme ça vient. Nous avons déjà dit que le négateur affirme que le Coran est le discours de Mohamed, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah, c'est le prophète qui l'a inventé. Alors que dans l'histoire, tout le monde sait que le prophète était illettré et analfabète. Le discours humain n'est pas nécessairement calculé au mot près. Mais la parole d'Allah est parfaite. Pourquoi ? Parce qu'elle provient du Créateur d'Allah. Et ceci est illustré dans des centaines de milliers d'exemples dans le Coran. C'est un sujet à part entière. La précision des mots dans le Coran, je vais vous en donner quelques exemples rapides. Premier exemple, Chouaïd. C'est qui ? C'est un prophète. Le prophète Chouaïd, alayhi salam. Il est cité plusieurs fois dans le Coran comme étant un messager. Allah nous dit dans la surate al-Araf, surate 7, verset 85, « Aux habitants de Madian fut envoyé leur frère Chouaïd. » D'accord ? Quel est le nom de la nation à laquelle il appartenait ? Madian. Madian est le nom de deux choses en même temps. Vous devez vous en rappeler. Madian, c'est le nom d'un endroit et le nom d'un peuple. C'est le nom d'un endroit et le nom d'un peuple. Les gens sont appelés Madian et l'endroit est appelé Madian. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Aux habitants de Madian fut envoyé leur frère Chouaïd. » Leur frère. Aux habitants de Madian fut envoyé leur frère Chouaïd. Dans la surate al-Shu'ara, la surate 26, Allah nous parle de l'histoire de différents prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surate al-Shu'ara, dans le verset 106, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ith qala lahum akhuhum nouh » « Lorsque leur frère nouh leur dit » D'accord ? Ça c'est dans la surate 26. Méditez bien, c'est très fin. Puis, dans le verset 124 de la même surate, Allah parle d'un autre prophète et il dit « Ith qala lahum akhuhum hud » Lorsque leur frère hud leur dit Donc leur frère hud leur dit Et là avant c'était « Lorsque leur frère nouh leur dit » Puis dans le verset 142 « Ith qala lahum akhuhum salih » Lorsque leur frère salih leur dit Et dans le verset 161 de la même surate, la surate 26 « Ith qala lahum akhuhum lout » Lorsque leur frère lout leur dit Donc Nuh alayhi salam hud salih ilout Pour les quatre Allah dit leur frère Le cinquième prophète mentionné est Sha'id Dans le verset 177 Allah dit Lorsque Sha'id leur dit Il ou le mot frère Et on va voir pourquoi il était enlevé Vous allez voir la perfection et la précision du Coran On a vu Lorsque leur frère Nuh leur dit Lorsque leur frère hud leur dit Lorsque leur frère salih leur dit D'accord Lorsque leur frère lout leur dit Et là d'un coup Lorsque Sha'id leur dit Allah subhanahu wa ta'ala dit Ith qala lahum pa akhuhum Mais Ith qala lahum Sha'id Lorsque Sha'id leur dit Lorsqu'Allah a mentionné les autres prophètes dans cette surate Qu'a-t-il dit Leurs frères Noé Leurs frères salih Leurs frères lout Et leur frères hud Mais lorsqu'il arrive à Sha'id Allah a tout simplement dit Sha'id Sans dire quoi Leurs frères Ce qui est vraiment intéressant C'est que dans une autre surate Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Dans surate l'Araf Surate 7 Verset 85 Allah il dit Aux habitants de Mediane fut envoyé leur frère Sha'id Pourquoi alors dans surate le mot frère il est enlevé Pourquoi Mais pourquoi tu te prends la tête sur un détail comme ça Tu vas voir Tu vas voir par toi-même Et tu vas dire Subhanallah l'Ali l'Azim Dans la surate où chaque prophète a été mentionné comme étant le frère de leur nation Le frère de leur nation On s'attend à ce qu'Allah dise en mentionnant Sha'id Leur frère Mais le mot frère est retiré Et c'est le seul dont on ne dit pas qu'il est le frère de la nation Mais ce que l'on découvre est vraiment intéressant La nation à laquelle il a été envoyé c'est l'homme Mediane D'accord Mais ils ont aussi un autre nom qui est Ashab Al-Aika Barakallahu fiq Un nom plus long qui signifie les gens d'Al-Aika Al-Aika c'était quoi un arbre qu'ils adoraient en dehors d'Allah Azzawajal Leur identité religieuse était les gens d'Al-Aika Le fait que Sha'id était né à Madiane qu'il appartenait à la ville de Madiane qu'il était de la même ethnie qu'il faisait partie des arabes etc à cause de tout cela de par l'ethnie et la région il est leur frère C'est pour ça qu'Allah il a dit quoi aux habitants de Madiane leur frère Sha'id d'accord leur frère pourquoi pour l'ethnie et la région mais lorsqu'Allah ne parle pas d'eux en disant les gens de Madiane mais plutôt les gens de l'Aika d'accord les gens qui adorent donc quoi un arbre comment est-ce qu'Allah il pourrait mettre le mot frère comment ça devrait dire qu'il est leur frère en religion non mais lorsqu'Allah ne parle pas d'eux en disant les gens de Madiane mais plutôt les gens de l'Aika l'arbre qu'ils adoraient Allah parle d'eux en mentionnant leur identité religieuse mais Sha'id est-il leur frère en religion la réponse est non donc quand Allah mentionne leur identité religieuse il dit dans le verset 177 de surah Sha'id Sha'id leur dit et il a enlevé le mot frère et il a enlevé le mot frère en retirant le mot frère dans ce contexte particulier Allah met en valeur le fait qu'il n'y a pas de fraternité lorsque l'on touche à la religion cela disparaît c'est utilisé avec une très grande précision tout au long de la surah Allah dit leur frère leur frère et soudain Allah humait volontairement de dire leur frère quelle précision quelle précision un autre exemple celui de Makkah et Bakkah Makkah est cité plusieurs fois dans le Coréen une fois on entend Makkah et une fois on entend Bakkah n'est-ce pas pourquoi est-ce qu'il y a eu Makkah et Bakkah et pas simplement Makkah ces termes apparaissent une fois chacun dans le Coran une fois dans surah al-Fatih la surah 48 Allah utilise le mot Makkah dans le verset 24 et une autre fois Allah utilise le mot Bakkah dans surah al-Amran surah 3 verset 96 historiquement ces deux noms caractérisent une même ville la Mecque certains linguistes ont affirmé que Makkah est le nom et Bakkah est le surnom de la ville Makkah est le nom et Bakkah est donc le surnom qui vient de quoi Bak Bak qui est un verbe arabe qui signifie être bondé rempli surpeuplé d'accord Bak ça veut dire quoi rempli surpeuplé donc quand on dit Bakkah ça veut dire un endroit qui est rempli surpeuplé lorsque le mot Bakkah est utilisé dans la surah al-Amran avec le Ba découlant du mot signifiant surpeuplé et bien les versets qui suivent traitent du pèlerinage les versets qui suivent traitent du pèlerinage Allah c'est impressionnant c'est impressionnant Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit walillahi ala al-nas hijjul bayt et ça il le dit quand juste après le mot Bakkah on voit ici que c'est impressionnant parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ce verset là sur le hajj juste après avoir dit Bakkah Allah il dit et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison quand j'entre le pèlerinage la foule la foule donc quel est le mot le plus approprié dans ce contexte Bakkah Bakkah mais lorsque l'on ne fait pas mention de pèlerinage comme dans surah al-Fatih Allah revient au nom normal Makkah t'as vu la précision la précision même pour ce petit détail Makkah Bakkah c'est la même chose on aurait pu les interchanger ce sont des mots identiques mais le niveau de précision dans le Coran est incomparable un humain ne peut être aussi précis lorsqu'il s'exprime je vous le demande et soyez sincère comment est-ce que le prophète a.s.w. aurait pu inventer des textes aussi précis comment ? lui qui ne savait pas lire et qui ne savait pas écrire cela prouve bien que ces paroles-là sont des paroles divines les humains sont incapables de choisir leurs mots avec une telle précision et je ne te parle même pas Akhir Karim des rimes dans le Coran Wallahi l'adhim c'est impressionnant oui mais les poètes aussi ils font des rimes d'accord mais ce qui est impressionnant quand tu regardes dans le Coran c'est que selon les idées vous allez entendre un son différent Allah subhanahu wa ta'ala il va commencer à parler d'une chose par exemple la création il va faire subhanahu wa ta'ala que les versets de la création finissent tous par exemple un 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 et dès qu'il change de sujet et qu'il parle d'une autre chose on voit que ça devient tous les versets c'est in 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 et ils ont un sens très fort c'est pas des paroles inventées est-ce que tu peux nous donner des exemples ? bien sûr écoute avec moi surat les croyants la surat 23 le verset 1 à 17 Allah subhanahu wa ta'ala commence d'abord par exposer quoi ? les caractéristiques des croyants Allah subhanahu wa ta'ala il dit écoutez surtout la fin des versets قد أفلح المؤمنون qu'on d'accord ? donc là une autre surat que vous connaissez surat vous la connaissez quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'avènement de l'heure Allah subhanahu wa ta'ala commence surat en disant en disant d'accord ? en disant donc là Allah parle d'une première chose puis ensuite il parle de la création à l'amnajjal l'ârd l'ârd m'hada wal'jibala au tada w'chalqnaikum azwaja w'ajjalna n'aumakum subata w'ajjalna l'ayla l'ibasa w'ajjalna l'nahara ma'asha w'abnayna fauqakum s'ab'an shidada w'ajjalna s'irajan w'haja w'anzalna subhanallah c'est impressionnant wallahi l'adhim c'est impressionnant prends qulhu allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul hukufan ahad prends les sourates et analyse et selon les idées tu vois directement les rimes changer et c'est que là Allah parle d'une autre chose mais comment est-ce qu'un humain aurait pu inventer des paroles aussi fortes comment lui qui était il est très analphabète comment c'est impressionnant et ça prouve que parmi les plus grands miracles de ce coran il y a quoi son éloquence son éloquence retenez ça son éloquence jusque là on ne vous a donné qu'un échantillon des miracles linguistiques du coran et wallahi on aurait pu s'étaler et sachez qu'avec l'évolution des nouvelles technologies on a pu s'apercevoir qu'un grand nombre de découvertes scientifiques impressionnantes étaient mentionnées dans le coran il y a plus de 1400 ans à une époque où ni le télescope ni le microscope ni aucun moyen technique n'aurait pu vérifier ces découvertes jugez maintenant par vous même si une personne aurait pu connaître tout ce que vous allez entendre il y a plus de 1400 ans je tiens à préciser je le répète encore une fois que le coran n'est pas un livre scientifique mais plutôt un guide pour l'humanité premier miracle scientifique le parfait équilibre dans l'univers subhanallah l'univers existe depuis des milliards d'années et on l'a dit la semaine dernière dans la conférence les preuves de l'existence d'Allah qu'une personne qui construira une maison s'il laisse cette maison un siècle il va venir la retrouver comment ? détériorée il faut refaire la plomberie il faut refaire ci il faut refaire ça n'est-ce pas ? mais subhanallah l'univers il existe depuis des milliards d'années et il est toujours aussi bien entretenu qui est derrière cet univers ? qui ? les milliards d'étoiles et de galaxies de l'univers évoluent dans un équilibre parfait à travers les différentes voies tracées pour elles ces galaxies et ces étoiles ont des voies tracées elles ne vont pas n'importe où elles ont des voies bien tracées étoiles planètes et satellites tournent non seulement autour de leur propre axe mais aussi tous ensemble autour des systèmes dont ils font tous partie intégrante quelquefois des galaxies de 200 à 300 milliards d'étoiles empruntent les voies les unes et des autres il est pourtant incroyable qu'aucune collision susceptible de perturber l'ordre de l'univers ne se produise ce miracle devrait nous donner tous à réfléchir dans l'univers le concept de la vitesse prend une dimension gigantesque lorsque comparé aux mesures terrestres étoiles planètes galaxies et conglomérations de galaxies dont les propriétés numériques ne peuvent être conçues que par des mathématiciens celles-ci pèsent des milliards de milliards de tonnes et se déplacent dans l'espace à des vitesses extraordinaires par exemple la Terre la Terre tourne à 1670 km heure si nous considérons le fait que la vitesse moyenne du projectile le plus rapide qui soit est de 1800 km heure nous pouvons imaginer combien est importante la vitesse à laquelle tourne la Terre malgré sa grande taille et son énorme masse la vitesse à laquelle tourne la Terre en orbite autour du Soleil est environ 60 fois plus rapide qu'un projectile 108 000 km par heure si nous étions en mesure de construire un véhicule qui se déplace à cette vitesse il serait capable de faire le tour du globe en 22 minutes ces chiffres s'appliquent uniquement à la Terre ceux du système solaire sont encore plus fascinants la vitesse à laquelle ce système se déplace dépasse les limites de la raison plus les systèmes de l'univers sont grands et plus leur vitesse de déplacement est grande subhanallah cette Terre elle se déplace à une vitesse impressionnante et pourtant est-ce que tu le ressens il y a un parfait équilibre dans toute chose la vitesse orbitale du système solaire autour du centre de la galaxie est de 720 000 km heure la voie lactée avec ses 200 milliards d'étoiles au plus se déplacent à 950 000 km heure indubitablement un risque élevé de collision dans un système aussi complexe et aussi rapide existe pourtant rien de cela n'arrive et nous continuons à vivre en totale sécurité tout cela parce que l'univers fonctionne grâce à un équilibre parfait mis en place par qui ? par Allah et d'ailleurs Allah nous demande de méditer sur sa création Allah dit dans surate surat 67 verset 3 et 4 celui qui a créé sept yeux superposés sans que tu vois de disproportion de défaut en la création du tout miséricordieux il n'y a pas un seul défaut dans la création d'Allah ensuite Allah il dit ramène sur elle sur la création d'Allah le regard il vois-tu une brèche quelconque est-ce que tu vois une faille puis retourne ton regard à deux fois le regard te reviendra humilié et frustré subhanallah Allah nous informe que sa création est parfaite voyons aussi les orbites et l'univers en rotation il existe plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers visible et chaque petite galaxie contient approximativement un milliard d'étoiles de plus chaque grande étoile en contient plus d'un trillion c'est-à-dire un milliard deux milliards beaucoup de ces étoiles possèdent des planètes et un grand nombre de ces planètes possèdent des satellites tous ces corps célestes suivent des chemins et des orbites très finement calculées depuis des millions d'années les étoiles les planètes et les satellites tournent tous autour de leur propre axe et ils tournent également avec le système duquel ils font partie l'univers fonctionne suivant un ordre tout comme les rouages d'une machine le mouvement des corps célestes sur leur orbite est basé sur un réglage très fin à tel point que leur déviation dans leur chemin peut avoir des conséquences drastiques qui peuvent sonner la fin du système complet par exemple les conséquences de la déviation de la Terre de simplement 3 mm là on parle de la Terre mais on parle avec 3 mm les conséquences de la déviation de la Terre de simplement 3 mm ont été décrites ainsi en effectuant sa rotation autour du Soleil la Terre suit une orbite bien précise de manière à ce que tous les 30 km environ elle ne dévie que de 2,8 mm donc la déviation est de 2,8 mm l'orbite que suit la Terre ne change jamais elle a une voie bien tracée d'accord l'orbite que suit la Terre ne change jamais car une déviation de 3 mm seulement provoquerait des désastres si la déviation était de 2,5 mm au lieu de 2,8 mm alors son orbite serait plus élevée et nous serions tous gelés on aurait été gelés et si la déviation n'était pas de 2,8 mais plutôt 3,1 donc juste de 0,3 mm en plus on brûlerait qui est-ce qui a placé cette Terre avec une telle précision qui ces faits n'ont été découverts que grâce à des recherches en astronomie au 20ème siècle pourtant il a été révélé 14 siècles avant cela que le ciel avait des voies parfaitement tracées surat 51 verset 7 par le ciel aux voies parfaitement tracées imaginez-vous le prophète il s'adresse aux compagnons et leur dit que le ciel a des voies parfaitement tracées mais comment est-ce que le prophète le savait et Allah a dit dans surat 21 verset 33 et c'est lui qui a créé la nuit et le jour le soleil et la lune chacun voguant dans une orbite mais comment est-ce que le prophète a dit ça comment comment est-ce qu'il savait que le soleil et la lune voguait dans une orbite comment y avait-il des moyens à l'époque de vérifier cela à l'époque de la révélation du Coran l'humanité ne possédait aucun télescope pour scruter l'espace lointain à des millions de kilomètres de distance ni des technologies d'observation ou la science moderne de la physique et de l'astronomie par conséquent il est impossible à cette époque de déterminer scientifiquement que l'espace était équipé de voies parfaitement tracées cependant ce fait est mentionné clairement dans le Coran ce qui prouve bien que le Coran est la parole d'Allah le rôle des montagnes les montagnes mes frères et soeurs l'une des caractéristiques très importantes des montagnes est la fonction de prévention des chocs sur la terre ces montagnes là parmi leur rôle c'est de raffermir la terre pour pas qu'elle tremble d'accord la géologie confirme aujourd'hui cette caractéristique des montagnes autrefois on pensait que les montagnes étaient de simples protubérances s'élevant à la surface de la terre cependant cependant au XXe siècle les scientifiques ont réalisé que ce n'était pas le cas les parties communes comme étant les racines des montagnes s'étendent aussi profondément que 10 à 15 fois leur propre hauteur imagine toi par exemple le mont Everest dont le sommet culmine environ 9 km cette montagne qui culmine environ 9 km au dessus de la surface de la terre possède une racine de plus de 125 km 9 km au dessus de la terre et 125 en dessous de la terre pourquoi est-ce que c'est aussi grand pour maintenir la terre pour qu'elle ne tremble pas tout ça ils l'ont découvert il n'y a pas longtemps les montagnes apparaissent suite aux mouvements et aux collisions des plaques massives formant la croûte terrestre quand deux plaques entrent en collision la plus solide glisse sous l'autre et celle du dessus se tord et forme des hauteurs et des montagnes la couche du dessous avance dans les profondeurs et forme une extension profonde vers le bas ces extensions sont les racines des montagnes grâce à leurs racines les montagnes fixent les croûtes terrestres par conséquent elles empêchent tout glissement sur la couche de magma et elles empêchent de grandes secousses terrestres avec ces caractéristiques les montagnes peuvent être comparées à des clous maintenant des planches de bois ensemble inversé dans le Coran attire notre attention sur la fonction la plus importante des montagnes cette fonction qui est c'est la prévention des chocs sur la terre Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 21 verset 31 et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant subhanallah Allah il dit que la montagne a été placée pourquoi ? pour raffermir la terre et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 78 verset 6 et 7 ça veut dire quoi Allah il dit n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placer les montagnes comme des piquets comme des piquets c'est pour bien montrer qu'en bas c'est solide ça raffermit la terre le fait que cette fonction fut révélée dans le Coran à une époque où personne ne le savait est un autre des grands miracles de ce livre s'il n'y avait pas l'effet fixant des montagnes le sol ne tiendrait pas à la surface de la terre l'eau ne s'accumulerait pas dans le sol aucune plante ne pousserait en bref la vie sur terre serait impossible grâce à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal la terre est capable d'entretenir la vie donc on voit que les montagnes ils ont un grand rôle et leur rôle a été cité où ? dans le Coran Taïb le poids des nuages est-ce que vous savez que ces nuages-là sont très lourds ? comment ça ? ce nuage que tu vois et d'un coup tu vois qu'il commence à pleuvoir est-ce que tu penses que ce nuage est léger ? écoute avec moi le poids des nuages peut atteindre des proportions surprenantes par exemple un cumulonimbus communément appelé le nuage générateur de tonnerre écoute bien le nuage générateur de tonnerre peut contenir jusqu'à 300 000 tonnes d'eau subhanallah 300 000 tonnes d'eau stockées où dans un nuage ? le fait qu'une masse de 300 000 tonnes d'eau peut rester en l'air est vraiment étonnant l'attention est attirée sur le poids des nuages dans des versets du Coran Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surah 7 verset 57 c'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde puis lorsqu'il transporte une nuée lourde une nuée c'est quoi ? un gros nuage lourde Allah il dit lourde subhanallah le prophète il informe les compagnons que les nuages sont lourds Allah il dit une nuée lourde nous la dirigeons vers un pays mort et si ça veut dire quoi ? une terre sèche puis nous en faisons descendre l'eau ensuite nous en faisons sortir toute espèce de fruits et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 13 verset 12 c'est lui qui vous fait voir l'éclair qui vous inspire crainte et espoir et il crée les nuages lourds bien entendu à l'époque où le coran a été révélé il était tout à fait impossible d'avoir une quelconque information sur le poids des nuages cette donnée révélée dans le coran mais découverte seulement récemment est encore une preuve que le coran est la parole d'Allah azzawajal les mers distinctes si vous remarquez au détroit de Gibraltar deux mers se rencontrent mais ne se mélangent pas il s'agit de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée taï la science moderne a découvert qu'aux endroits où deux mers différentes se rencontrent il y a une barrière entre elles cette barrière sépare les deux mers de façon à ce que chacune conserve la température la salinité la densité qui lui sont propres c'est à dire elles ne se mélangent pas chacune d'elles rencontre l'autre mais c'est comme s'il y avait une barrière entre elles et ça ils l'ont découvert récemment et ça les a impressionnés de voir que deux mers se rencontrent sans se mélanger par exemple l'eau de la mer Méditerranée est chaude sa ligne est moins dense que celle de l'océan Atlantique lorsque l'eau de la mer Méditerranée pénètre dans l'océan Atlantique au niveau du détroit de Gibraltar elle avance de plusieurs centaines de kilomètres dans l'Atlantique à une profondeur d'environ 1000 mètres tout en conservant la température la salinité et la densité moins élevées qui la caractérisent c'est à cette profondeur que l'eau de la Méditerranée se stabilise malgré la présence de grosses vagues de fort courant et de marées dans ces mers elles ne se mélangent pas et ne dépassent pas cette barrière c'est une barrière invisible d'accord et ils ont été impressionnés de voir que deux mers se rencontrent sans se mélanger ce qui est impressionnant c'est que ce qu'ils ont découvert à l'aide des océanographes avait été cité dans le Coran il y a 1400 ans Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat ar-Rahman surat 55 versets 19 et 20 il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent comment est-ce que le prophète a eu cette information quel moyen technique possédait-il à l'époque pour pouvoir dire que deux mers se rencontrent sans se mélanger et qu'il y avait une barrière entre elles regardez le verset il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent de même ils ont découvert ça récemment que les fourmis les fourmis au début ils pensaient que les fourmis ne communiquaient pas ensemble puis après plusieurs recherches ils se sont aperçus qu'il y avait une communication et pas n'importe laquelle qu'ils communiquaient et que les fourmis parlaient entre elles une communication précise quand il s'agit de faire une alarme de recruter de regrouper de faire n'importe quoi les fourmis sont organisées et ça ils ont pu le découvrir que récemment que les fourmis communiquaient entre elles le Coran nous en parle il y a 1400 ans Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Naml surat 27 verset 18 nous dit حَتَّى إِذَا أَتَوْ عَلَىٰ وَادِ النَّمْل قَالَتْ نَمْلَ قَالَتْ نَمْلَ ça veut dire quoi ? qu'elles parlent قَالَتْ نَمْلَ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ اُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْتَمَنَّكُمْ سُولَيْمَانُ وَاجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis une fourmi dit donc Allah nous informe que les fourmis parlent une fourmi dit ô fourmis entrez dans vos demeures de peur que Suleiman et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte c'est impressionnant Allah l'azim c'est impressionnant plus ils avancent plus ils font des découvertes et plus on s'aperçoit que beaucoup parmi ces découvertes étaient mentionnées où ? dans le Coran un livre qui à la base n'est pas un livre scientifique et on l'a dit on le répète son miracle premier était quoi ? son éloquence parmi les miracles du Coran l'embryologie ça on en a parlé la semaine dernière mais obligé d'en remettre une couche obligé l'embryologie dans le Coran dans suratul mouminoun dans le verset 12 à 14 on retrouve des points très éloquents qui décrivent les différentes étapes de l'évolution de l'embryon humain d'une manière précise unique et très éloquente je ne vais pas parler de tous ces points pour faire le plus court possible donc soyez attentif c'est très important Allah a dit dans suratul mouminoun la surat 23 le verset 12 à 14 Allah subhanahu alayhi dit Allah dit nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile puis nous enfîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide c'est quoi le reposoir solide ? dans l'utérus d'accord on va rester simple on va vous dire que c'est dans l'utérus donc on voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'homme a été créé d'une goutte de sperme d'accord ? et dans un autre verset Allah il nous dit que c'est un sperme mélangé un sperme mélangé puis il dit subhanahu wa ta'ala nous enfîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide ensuite nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence nous avons créé un embryon puis de cet embryon nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création gloire à Allah le meilleur des créateurs ici Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé l'homme d'un extrait d'argile puis il dit qu'il en a fait une notfa une goutte de sperme Allah nous dit qu'il a fait de l'homme d'abord quoi ? une goutte de sperme donc l'évolution de l'embryon c'est comme ça que c'est décrit dans le Coran après cela Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de notfa ici notfa a été traduite par goutte de sperme alors que c'est une mauvaise traduction car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surut al-insan dans le deuxième verset que cette notfa est un mélange en plus dans un hadith qui est dans Moussena de l'Imam Ahmed le prophète alayhi sallat wa sallam nous précise que cette notfa est un mélange de deux liquides un appartenant à l'homme et l'autre à la femme le prophète alayhi sallat wa sallam nous parle de ça il y a 1400 ans comment est-ce qu'il le savait ? maintenant voyons donc ce que l'embryologie moderne nous dit sur cela et quand je dis moderne les références ne seront pas les années 80 mais plutôt ce qui a été dit de 2010 à 2012 écoutez avec moi ce que disent les embryologistes Beverly Kramer et John Allen ils disent l'être humain provient de la combinaison de deux cellules l'une du père et l'autre de la mère ensemble ces deux cellules forment une cellule unique appelée le zygote c'est à partir de ce zygote que l'embryon grandit subhanallah l'analyse du mot notfa selon le coran et la sunna correspond parfaitement à la description des embryologistes de la substance mélangée appelée le zygote puis Allah il dit que cette goutte de sperme est dans un reposoir solide d'accord ? ici encore une fois on voit à quel point les traductions sont incomplètes et que rien ne pourra jamais atteindre la richesse la beauté et la profondeur de la langue arabe ça veut dire établir attribuer déterminer préciser décider confirmer affirmer et makin ça veut dire mettre en position de manière ferme de manière solide dans le sens qu'amène la sécurité et la sûreté voilà pourquoi fi kararin makin veut dire dans un endroit sûr en sécurité donc le zygote dont on avait parlé il se divise en une boule de plusieurs cellules qui sont recouvertes par une membrane extérieure et maintenant comme notre zygote il s'est transformé on ne l'appelle plus zygote mais blastocyste et là encore écoutez ce que disent les embryologistes de 2012 sur le blastocyste ils disent l'implantation du blastocyste commence environ 6 ou 7 jours après la fécondation le blastocyste s'enfonce profondément encore et encore dans la muqueuse utérine ensuite le trou est recouvert avec un caillot de sang environ 10 ou 12 jours après la fécondation le blastocyste est complètement enfermé et l'implantation est terminée donc on voit que un endroit sûr en sécurité tout cela ça a été découvert récemment par les embryologistes ensuite il nous parle de l'adhérence Allah décrit la prochaine étape comme une une adhérence ce mot contient plusieurs sens parmi ces sens cela veut dire s'accrocher être suspendu être collé etc cela veut dire aussi être fixé ça ressemble aussi à une substance comme une sangsue qui ressemble à un verre comme un genre d'insecte rampant qui colle maintenant voyons voir nos embryologistes de 2012 ce qu'ils ont dit à ce sujet Barry Mitchell et Ram Sharma nous expliquent cette étape en nous disant que l'embryon il est relié au cytotrophoblast donc l'embryon est suspendu ou accroché subhanallah ensuite au niveau de l'embryon c'est maintenant le cerveau et la moelle épinière qui se développent et en se développant c'est là que l'embryon atteint le stade où il ressemble à une sangsue ensuite l'embryon se nourrit grâce au contact avec les vaisseaux sangres maternelles de la même façon qu'une sangsue se nourrit du sang Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'étape d'après qui est al-mudra al-mudra c'est quoi ? ça veut dire mâché mastiqué ça veut aussi dire quelque chose qui a été mâché avec des dents en laissant des traces de dents le développement des sommites c'est une structure de l'embryon c'est lui qui donne cet aspect de chewing-gum à l'embryon en plus l'embryon ressemble à un petit morceau de chair qui a l'air d'avoir été mâché justement on voit la précision du coran encore une fois à cette étape parce qu'Allah il a dit quoi ? modra c'est quelque chose qui est mâché puis on voit après l'étape suivante Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'étape de la formation des eaux et effectivement au niveau de l'embryologie c'est la formation des eaux des différents membres comme nous le disent les embryologistes John Allen et Ben Ali Kramer et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit après qui l'a fait revêtir les eaux de quoi ? de chair le mot 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 recouvrir habillé et al-idhama veut dire les eaux et al-lachm veut dire la chair la viande un morceau de chair ou un morceau de viande les mots utilisés dans le coran pour décrire cette étape de l'embryance sont en totale concordance avec l'embryologie moderne le mot le mot décrit les cellules qui recouvrent qui habillent petit à petit les eaux et c'est ces mêmes cellules qui vont former les muscles autour des eaux et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le coran ensuite Allah il dit quoi ? qu'il en a fait une toute autre création ici cette toute autre création d'un point de vue scientifique se réfère tout simplement à une autre étape d'évolution de l'embryon car maintenant l'embryon est formé il a simplement besoin de grandir comme nous le disent Barry Mitchell et Ram Sharma à partir de la 8ème semaine soit la fin de la formation de l'embryon c'est une nouvelle évolution qui commence c'est la période de croissance écoutez maintenant attentivement mes frères et soeurs après avoir entendu tous ces miracles linguistiques et ces miracles scientifiques ce que les savants parmi les non musulmans ont pu dire sur le coran et j'aurais pu rajouter d'autres miracles en parlant des miracles historiques en parlant de Haman en parlant de Ferraoun en parlant du mot Ferraoun et Malik comme on en a parlé la conférence dernière mais le temps il est court on va essayer de clôturer ça parce que les savants non musulmans ont pu dire sur le coran après l'avoir lu et étudié Anne Berson chef du service de chirurgie de la faculté de Minetoa au Canada dit l'homme dont nous parlons il y a 1400 ans illettré qu'il était faisait des déclarations d'une précision et d'une profondeur incroyable de nature scientifique personnellement je ne peux croire qu'il s'agit d'une simple coïncidence il y a beaucoup trop de précision comme dit le professeur Moore et je n'éprouve aucune difficulté en accord avec ma raison pour affirmer qu'on est devant une aspiration divine ensuite Yushed Kozan directeur de l'observatoire de Tokyo directeur de l'observatoire de Tokyo au Japon il dit je dis que je suis très impressionné par la découverte de la vérité dans le coran ça veut dire que ce coran il a impressionné les polythéistes de la Mecque les Mecquins qui vivent à l'époque du prophète et il continue à impressionner ceux qui se penchent vers ce livre en étant sincère il continuera à impressionner c'est le miracle de tous les temps de même le professeur Hay célèbre océanographe aux Etats-Unis dit je trouve très impressionnant qu'il y ait dans les versets du coran ce type de données je n'ai aucune méthode qui me permette de connaître les origines mais je sais qu'il est réellement très impressionnant de rencontrer de telles informations et que le travail se poursuit pour découvrir la signification de certains paragraphes le présentateur lui demanda donc vous niez qu'il puisse y avoir une origine humaine quelle serait donc selon vous la source ou l'origine de telles informations le scientifique répondit je crois que cela ne peut venir que de Dieu Judith Simpson c'est pas le dessin humain professeur de gynécologie et d'accouchement à Chicago aux Etats-Unis dit il est évident que ces paroles prophétiques ne peuvent être fondées sur des connaissances utilisées à l'époque le Coran est venu plusieurs siècles avant cela pour appuyer ce qu'on avait dit et qu'il s'agissait bien de la parole de Dieu Napoléon Bonaparte empereur français dit j'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays et établir il parle ici de l'Egypte et établir un régime uniforme fondé sur les principes de Al-Coran qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes c'est extrait de Bonaparte et l'islam de Christian cher fils tout ce que nous avons vu dans cette conférence indique un fait clair le Coran cet extraordinaire livre révélé au sceau des prophètes Mohamed constitue une source d'inspiration et une véritable connaissance des faits concernant des thèmes scientifiques et des informations sur le passé et le futur des faits que personne ne pouvait connaître à l'époque de la révélation du Coran nous sont annoncés dans ces versets il est impossible que ces données que nous avons étudiées dans les exemples que l'on vous a cités aient pu être connues étant donné le niveau de connaissance et la technologie disponible au 7ème siècle en Arabie avec ces éléments à l'esprit interrogeons-nous qui pouvait connaître dans ses moindres détails les différentes étapes du développement du bébé depuis le stade embryonnaire jusqu'à celui de sa venue au monde qui qui à l'époque du prophète avait cette capacité qui pouvait savoir au 7ème siècle en Arabie que le mot pharaon était utilisé seulement à partir du 14ème siècle avant Jésus-Christ et pas plus tôt comme le prétend de manière erronée l'Ancien Testament et ça on en a parlé dans la conférence dernière qui aurait pu deviner le rôle des montagnes à l'époque du prophète qui aurait pu deviner cette barrière de séparation au fond de la mer qu'est-ce qu'ils avaient comme moyen pour pouvoir vérifier cela qui aurait pu savoir que les fourmis communiquent qui aurait pu soupçonner ne serait-ce qu'un seul instant l'incroyable complexité de l'univers l'unique réponse à ces questions est ce qui suit le Coran est la parole d'Allah le tout puissant le créateur le créateur de toutes choses et celui qui embrasse toutes choses par sa connaissance et de tout cela nous témoignons que Mohamed est le messager d'Allah sachant que le prophète n'aurait jamais pu inventer tout cela et il n'aurait jamais pu trouver tout cela et qu'il n'y a aucune faille dans ce qu'il a donné comme information tout cela prouve bien qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surah 4 verset 82 regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il provenait d'un autre que Dieu ils y trouveraient certes maintes contradictions un livre qui existe depuis plus 1400 ans jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant ils ont tout fait pour lui trouver des contradictions et les seules qu'ils ont trouvées allaient dans leur compréhension et non dans le livre même un livre inattaquable et je l'ai déjà dit et je le répète que je défie une personne de trouver une faille dans le Coran ou une contradiction la seule chose qu'il trouvera c'est des problèmes de compréhension ou bien il pensera voir des contradictions apparentes mais il ne connait pas le sens le contexte où les versets ont été révélés la moindre information que contient le Coran révèle les miracles secrets de ce livre divin l'être humain est censé s'attacher à ce livre divin révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et le recevoir avec le coeur ouvert comme seul et unique guide dans la vie sur terre c'est très simple chacun d'entre nous cherche le bonheur cherche comment faire pour vivre une vie paisible nous avons un guide entre nos mains et ce guide là il n'est pas venu pour les musulmans il est venu pour l'humanité entière pour ceux qui veulent répondre à leurs questions existentielles pour ceux qui veulent le bonheur ici bas et dans le delà à eux d'ouvrir leur coeur au Coran au Coran la parole d'Allah et à embrasser l'islam qui est la religion des prophètes l'islam c'est la soumission à Allah être soumis à ses ordres dans le Coran Allah nous dit les choses suivantes dans sur le Tunis surat 10 verset 37 et 38 ce Coran n'est pas susceptible d'être faussement attribué à un autre que Dieu mais il est la confirmation des écritures antérieures et un livre détaillé qui ne fait point de doute de la part du Seigneur des mondes un livre où il n'y a pas de doute d'ailleurs subhanallah après le fatiha surat al-baqara alif la mime va alik al kitab la raye bafi le premier verset voici le livre dont il n'y a aucun doute voici le livre dont il n'y a aucun doute la suite du verset de surat Yunus Allah dit ou bien prétend-il que le prophète l'a inventé est-ce qu'il prétende que le prophète a inventé le Coran dit leur il s'adresse à qui ici à Mohammed dis leur produisez une seule surat semblable et hormis Dieu appelez qui vous pourrez à votre aide si vous êtes sincère produisez une surat puisque vous dites que ce livre ne vient pas d'Allah produisez une surat est-ce que quelqu'un a été capable de produire une surat il existe depuis 1400 ans est-ce que quelqu'un a réussi à faire l'équivalent du Coran subhanallah c'est un livre il est impressionnant plus tu lis plus tu t'y attaches plus tu lis plus tu l'aimes les livres de Sbamon tu lis 4-5 fois t'en peux plus mais ce livre-là plus tu lis plus tu découvres plus tu apprécies plus ta foi augmente plus tu médites sur la création d'Allah plus tu gagnes des hassanat et en plus est-ce que vous avez connu un livre qui a été autant de fois appris que le Coran dans le monde regarde les autres livres la Torah et l'évangile est-ce que quelqu'un connait ce livre par coeur aujourd'hui tu prends un petit de moins de 10 ans il te le récite par coeur il te récite le Coran par coeur n'est-ce pas et ça montre subhanallah que ce livre-là est un accessible facile c'est un guide et qu'il apporte quoi l'inquiétude le repos la sérénité du coeur Allah subhanallah dit dans surat l'an'am surat 6 vers 6155 et voici un livre béni que nous avons fait descendre suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde d'Allah mes frères et sœurs ce n'est qu'un résumé j'ai bien dit un résumé des miracles du Coran vous pourrez trouver incha'Allah plusieurs écrits sur les miracles du Coran et sachez que ce livre-là apporte le vrai bonheur sur terre et dans le delà et c'est notre guide et nous on a besoin de voir comment est-ce qu'on doit se comporter comment est-ce qu'on doit être avec les musulmans les non-musulmans avec nos épouses avec nous-mêmes avec les gens qui nous entourent comment faire pour vivre une vie saine comment enlever les angoisses les tristesses les peines de notre vie toutes ces réponses sont dans ce guide ce livre qui est le Coran et le Karim à nous de faire des efforts pour lire pour apprendre l'arabe surtout apprendre l'arabe pour pouvoir savourer le Coran comme les compagnons l'ont savouré car ce qu'on a en français c'est des traductions et les traductions que l'on a font perdre de l'éloquence de ce noble livre je ne vous retiens pas plus longtemps je ne vous remercie pas et je ne vous remercie pas et je ne vous remercie pas 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 je ne vous remercie pas